Bonjour et bienvenue, nous allons parler de mods sur Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Donc je vais vous montrer 6 mods que personnellement j'utilise. Donc ces mods là ne vont pas vraiment altérer l'expérience de base du jeu. Et c'est pour ça que du coup j'aime bien les utiliser. Mais il y en a énormément. Vous allez directement sur le site du Nexus et vous allez voir que vous avez une ribambelle de mods. Et ils sont extrêmement faciles à installer maintenant. Parce qu'ils fonctionnent en fait avec le mod manager du Nexus, c'est à dire Vortex. Je vais vous montrer ça un peu après. Donc d'abord je vais vous présenter les 6 mods que j'utilise. Puis après on ira en jeu et je vous montrerai comment ça fonctionne directement dans le jeu. Donc notre premier mod Any Outfit, Any Level. Donc en gros ça utilise le système du mod photo dans le jeu que toutes les versions ont. Et vous allez pouvoir en fait changer de vêtements. Mais les vêtements en fait ne restent pas sur là. Les vêtements sont là seulement pour... Enfin le fait de pouvoir changer les vêtements sont là seulement pour prendre des photos. Et bien là ça reste. Donc c'est à dire que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel vêtement dans n'importe quel des 3 jeux. Donc ça c'est plutôt cool. Notre deuxième mod, nous avons donc le style de cheveux en fait de Lara qui change. Donc nous avons une jolie natte en fait à la place. Donc je vais vous montrer un screenshot. Et bien sûr on peut même changer la colorie des attaches en fait de la natte. Mais vraiment une très 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 beau en fait. Très 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 bien fait. Je vous montre ça en jeu bien sûr. Après nous avons donc... Alors l'équipement, j'ai envie de dire l'équipement de Lara Croft. Qui a été changé et qui est en rapport avec Tomb Raider 6. Si je dis pas de bêtises. Qui est Angel of Darkness. Donc c'est l'ange des ténèbres. Et vous allez voir que... Voilà. C'est basé en fait sur... Là tout l'attirail en fait est basé sur celui-là de Tomb Raider. Plutôt que les anciens. Donc encore une fois je vous montrerai. Et c'est extrêmement bien fait. Extrêmement stylé. Après nous avons un remplacement même pour les Usi. Donc à la place d'avoir des Usi nous avons des Mac 10. Ils sont aussi très très jolis. Et je crois que, encore une fois, ça y était dans Tomb Raider 6. Je crois bien. Donc voilà. Ils sont extrêmement beaux. Extrêmement bien détaillés. Encore une fois je vous montrerai ça. Vraiment 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 stylé. Après nous avons le M16. Alors le M16 honnêtement il n'y a pas énormément de différends. Donc c'est surtout pour Tomb Raider 2. Parce qu'il n'existe pas dans le 1 ni dans le 3. Donc c'est pour le 2. Grosso modo il est juste un peu plus détaillé. Et un peu de... On va dire de meilleure qualité que la version de base du jeu. Que les développeurs ont fait avec ces nouveaux graphismes en fait. Tout simplement. Donc voilà. Celui-là c'est vraiment la chose que vous n'allez peut-être même pas vraiment voir. Et pour finir nous avons le fusil à pompe. Alors le fusil à pompe il y a un petit problème. C'est-à-dire que dans les 3 jeux en fait le 1 et le 2 sont identiques. Mais le 3ème jeu en fait est différent. Dans les graphismes en fait d'origine bien sûr. Mais le problème c'est que les devs pour le Remastered n'ont pas fait de différence. C'est-à-dire qu'on a un seul fichier pour les 3 jeux et il est exactement pareil. Donc du coup on a ce problème là où si on change un seul fusil à pompe. On va changer les 3 fusils à pompe avec les nouveaux graphismes. Donc ça c'est un peu le problème. Donc bon après c'est un peu à vous de voir si vous aimez ou pas. Mais en tout cas encore une fois je crois que celui-là de fusil à pompe en fait sort de Angel of Darkness. Donc vous avez celui-là qui est plutôt bien fait en fait. Il est super bien modélisé et tout ça. Les graphismes dessus sont super bien fait. Donc je vous montrerai ça aussi en jeu. Donc voilà. Que des bonnes choses. Que des très très bonnes choses. Ok donc nous sommes en jeu. Donc déjà je vais pouvoir tout simplement vous montrer les différents vêtements. Donc ils sont tirés de Angel of Darkness. Donc vous pouvez voir en fait la différence. C'est que bon déjà les chaussures aussi sont différentes. Les attaches en fait pour ces armes aussi sont différentes. La ceinture aussi. Et après vous avez aussi le sac. Le sac à dos qui est gris dans Angel of Darkness. Donc vous voyez la petite différence. Et après vous pouvez voir aussi que ça marche très très bien sur les différents autres vêtements. Donc la combinaison de plongée. Aussi c'est un truc que j'ai pris un peu de temps à regarder en fait. Voir en fait si par exemple ça passait à travers les textures ou des choses comme ça. Mais honnêtement c'est une très très bonne. Un très très bon mode. Il y a une très très bonne qualité. Donc il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Et ça change un peu le look de Lara. Donc ça marche sur absolument tous les vêtements. Vous voyez les attaches pour les pistolets et tout ça. Pareil pour le sac. Le sac est très bien fait. Donc voilà. Ça change un peu de ce qu'on a normalement pour Tomb Raider 1, 2, 3. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Même si les habits parfois couvrent en fait. Les attaches ou la ceinture et tout ça. On voit qu'il n'y a aucun problème. Vous voyez qu'il n'y a vraiment absolument aucun problème. Et ça marche avec très bien avec toutes et différentes n'importe quelles armes. Donc par exemple là on a les pistolets automatiques. Parce que nous sommes dans Tomb Raider 2. Nous avons donc les pistolets automatiques. Vous voyez qu'ils passent très très bien dans les attaches. Il n'y a aucun problème. Ça ne passe pas à travers et tout. Donc une très bonne chose. Et je viens aussi de vous montrer par la même occasion le fait que vous pouvez changer de vêtements à tout moment. Tout simplement. Donc là on peut se mettre en classique du 1. On peut se mettre en entraînement. Donc l'entraînement cache les armes. A savoir. Donc ça c'est normal. Ce n'est pas les modes. C'est comme ça que ça fonctionne. Après on peut le mettre classique du 2. Donc classique du 2 il y a un décolleté un peu plus ouvert en fait. Après nous avons. Pourquoi je vais à chaque fois dans Select ? Désolé. On a l'entraînement 2. On a la combinaison de plongée. Besoin d'aviateur. Et après on a les équipements du 3ème jeu. Donc par exemple combinaison intégrale. Et voilà. Vous pouvez donc jouer avec n'importe quel vêtement sur n'importe quel jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Vraiment vraiment cool. J'espère que même plus tard on pourra peut-être genre rajouter des vêtements. Et les avoir en fait dans la sélection avec le mode photo. Mais pour le moment je ne crois pas que ça soit possible. Mais voilà. Ce sont des choses qu'on peut faire. Maintenant aussi je vais vous parler de par exemple les cheveux de Lara. Donc vous voyez que les cheveux en fait ne sont pas les mêmes. Donc on a une jolie natte tressée en fait. Et avec les attaches de couleur beige, blanc beige en fait. Un peu en gros qui, un peu comme les, sa couleur d'origine en fait. Dans les vieux, dans les vieux jeux. Vous voyez que c'est pareil, c'est blanc beige. Donc voilà. Et après je crois bien aussi que c'est un peu comme Tomb Raider, Angel of Darkness encore une fois. Il y a beaucoup d'Angel of Darkness. Parce que c'est vrai que le design de Lara Croft dans le 6ème jeu est quand même assez bien. Après le jeu, la qualité de jeu, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Et ça marche très très bien. Après nous avons donc les armes. Donc ça c'est le fusil, le fusil à pompe qui est changé. Donc ça c'est la version de base et ça c'est le nouveau. Donc très très joli aussi. Il est vraiment bien fait, il est vraiment stylé. Voilà très bien. Il est vraiment vraiment classe, vraiment bien détaillé et tout. Donc ça c'est pas mal. Le son est exactement le même par contre. Bien sûr le son a pas changé. Après nous avons les Uzi. Donc les Uzi ce sont les Mag 10. Ils sont extrêmement jolis. Honnêtement je crois que c'est mes favoris. C'est vraiment mes favoris. Parce qu'ils sont extrêmement bien détaillés niveau graphisme. Et ils vont très bien en fait avec sa tenue. Ils vont très très bien avec sa tenue. Même avec les attaches. Attends mais on va peut-être même changer de... Voilà on va mettre ça comme ça c'est un peu plus clair. Mais vous voyez que ça marche très très bien avec ses nouvelles attaches de Angel of Darkness. Donc extrêmement classe, extrêmement beau. Donc ouais très très bonne chose. Encore une fois bien sûr le son n'est pas changé. C'est juste le skin. Et pour finir nous avons donc le M16. Donc ça c'est un M16 A1. En fait c'est une version je crois un peu plus récente. Moi je connais surtout le M4. Mais bon bref c'est le même Colt. Et du coup il est un peu mieux. Il est tout simplement un peu mieux. Mais honnêtement il n'y a pas énormément de différence. Je vais vous montrer. Donc la version de base en gros avait un chargeur en biais comme ça. Celui-là non. Et il est un peu plus bien sûr détaillé et tout ça. On peut voir même les écritures et tout dessus. Donc voilà. Encore une fois c'est pas vraiment la chose que vous allez vraiment remarquer. Mais bon j'ai voulu le mettre. Et ça détériore pas le jeu ou quoi que ce soit. Donc ouais. Une bonne chose à rajouter. En tout cas pour moi. Et puis c'est tout. On va s'arrêter là. C'était tout simplement pour vous montrer 6 mods honnêtement qui sont vraiment vraiment bien. J'imagine que celui qui va vraiment plaire aux gens c'est de pouvoir utiliser n'importe quelle tenue en fait dans n'importe quel jeu. C'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. En tout cas voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. Même la partager. Vous pouvez même faire un don si cela vous tente. et venir me voir simplement streamer Tomb Raider. Nous allons attaquer le troisième jeu. Nous avons fait le premier avec le DLC. Nous avons fini aussi le deuxième avec encore une fois le DLC. Et maintenant on va s'attaquer avec le troisième que je connais pas vraiment. Donc ça va vraiment être une grosse découverte pour moi. Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao.